Yahoo ! Diboncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau Yaoi dont je suis incapable de prononcer le titre On applaudit le youtubeur en carton Donc du coup en ce qui concerne cet homme nous sommes sur un manga des éditions Bowser dans la collection La collection, là vous dans le genre romance étrange de vie bien entendu La série date de 2015 au Japon et de mai 2017 en France Donc oui je sais j'ai pas mal de retard En ce qui concerne cet homme nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 16 ans et plus Et nous sommes surtout avec un mangaka que l'on connait déjà Car je t'ai déjà présenté il y a pas longtemps l'autre oeuvre de disponible en France Que tu retrouveras du coup dans le petit i ou dans la barre d'infos si la vidéo t'intéresse En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'on est sur un énorme j'adore près du coup de coeur mais on n'y est pas encore Alors il me semble personnellement je trouve que la qualité du dessin de la précédente oeuvre du coup du mangaka Qu'on a déjà eu en France avant était meilleure mais après je ne suis sûre de rien Donc à vérifier du coup sur ma précédente vidéo mais j'ai l'impression quand même que je préférais l'ancienne qualité Enfin l'ancienne, l'autre qualité dessin sur l'autre oeuvre En ce qui concerne du coup mon avis sur la série Ce que j'ai énormément adoré c'est que Boys Love nous propose vraiment beaucoup de choses originales Avec des sujets assez changeants et assez de trucs qu'on n'a pas forcément déjà vu Donc là on va suivre du coup les aventures de deux garçons qui sont des tombeurs au niveau des dames Sauf que lors d'une soirée plutôt foirée ils repartent, brodouillent et donc du coup pour rigoler au départ Ils finissent par se dire eh bien on va dans un lovotel Et finalement la situation dégénère et finissent par avoir une relation entre eux C'est plutôt sympa parce que justement on est sur la curiosité du coup de nos deux protagonistes Pour savoir d'abord ce que ça peut être du coup de coucher avec un homme Et finalement on va avoir du coup tous les petits détails du après L'un de nos protagonistes a du mal à avoir des érections avec d'autres filles juste après De la jalousie aussi du fait de le voir avec une autre femme Ça je trouve ça plutôt intéressant Et surtout du coup comme notre petit one agoniste a des problèmes d'érection On va voir toute la remise en question Est-ce que j'ai un problème d'érection tout court ? Est-ce que c'est parce que je pense à l'autre ? Est-ce que c'est que je serai finalement devenue homo par la suite de cette relation ? Mais est-ce que je peux avoir des érections avec d'autres hommes ? Ou est-ce que c'est juste que je suis tombée amoureux de lui ? Etc, etc, toutes ces questions, toutes ces remises en question Qui peuvent arriver justement lors de la première relation charnelle du coup Avec une autre personne du même sexe Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai juste adoré Par contre honnêtement malgré le fait que l'idée soit géniale Je trouve que bizarrement je n'ai pas réussi entièrement à apprécier cette oeuvre Je suis sur un j'aime bien Mais ça n'ira pas plus loin Ce n'est pas un j'adore, ce n'est pas un coup de coeur Et honnêtement je ne saurais pas vraiment expliquer le pourquoi du comment Peut-être parce que le caractère des personnages n'était pas suffisamment développé Que la relation n'était pas génialissime je trouve au niveau du développement Mais j'ai trouvé franchement qu'il manquait quelque chose Et je ne saurais vraiment pas t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé J'ai quand même adoré cette lecture Mais honnêtement sur le dernier chapitre J'ai décroché Au bout d'une certaine scène qui est top et donc du coup qui est plutôt pas mal J'ai tout simplement décroché et j'ai fini par finir les quelques pages qui me manquaient Qui m'ont manqué quasiment même pas 40 J'ai juste survolé en tournant les pages sans lire une seule bulle Tout simplement parce que je n'arrivais plus à avoir envie de finir cette oeuvre Non pas parce que je n'avais pas envie de la finir du genre J'ai pas envie de la finir parce que j'ai trop aimé et je veux pas ça se termine Mais juste parce que j'en avais marre Et qu'il me manquait réellement quelque chose pour apprécier énormément cette oeuvre Et on était tout simplement sur un j'aime bien et ça m'énervait un petit peu Parce que pour moi l'autre oeuvre je l'avais largement plus appréciée Donc j'ai eu vraiment du mal avec ça Et au fait que j'apprécie pas autant l'oeuvre que l'autre oeuvre du mangaka On termine avec mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement qu'on a été sur un coup de coeur Alors je le précise au cas où pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos On est juste sur le coup de coeur Pas le gros ni le méga On est sur le coup de coeur Mais c'est déjà plutôt pas mal En ce qui concerne du coup l'illustration que je vais te mettre à côté de moi Ce que j'adore énormément c'est qu'on voit directement Qui est le dominant et qui est le dominé Qui est le hoquet et le s'aimé Donc ça c'est quelque chose que j'aime énormément Surtout que l'on reconnait directement dès le choix de l'illustration Dès la qualité d'illustration pour la jaquette Que c'est du même mangaka du coup que la deuxième oeuvre que je t'ai déjà présentée Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie De pouvoir reconnaître un mangaka Juste à la qualité de la jaquette Parce que rien qu'en voyant en fait Sur le site de Boys Love dans les nouveautés J'ai aperçu l'illustration et je me suis dit Tiens ça me dit quelque chose Et tiens j'ai dû lire le manga il n'y a pas très très longtemps J'ai après été vérifiée Et je me suis rendu compte que c'était bien l'oeuvre à laquelle je pensais Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément Parce qu'il y a des fois des mangaka Où on ne reconnait pas forcément Qui sont rien qu'à la couverture Et ça je trouve que c'est un défaut Donc là je suis plutôt heureux Parce que justement on reconnait le mangaka Rien qu'à sa qualité de jaquette En ce qui concerne l'illustration à l'arrière Ce que j'ai énormément aimé C'est qu'on avait juste des petits croix Que l'on retrouve du coup à l'avant Et on a tout simplement les vêtements du coup de nos protagonistes On voit les deux styles de vêtements Et les deux paires de chaussures Donc ça je trouve ça plutôt sympa On a du coup le résumé Une phrase d'accroche Mon dieu j'adore quand les mangas mettent Quand les maisons d'édition mettent une phrase d'accroche C'est juste la chose qui va le plus me faire acheter Donc j'aime énormément qu'il y en a Ça n'arrive pas tout le temps Il y en a certains mangas où il n'y a pas de phrase d'accroche Et ça c'est bien dommage Donc c'est vraiment un choix d'illustration que j'adore Et en plus on est sur la continuité de l'illustration Donc ça c'est plutôt pas mal Quand on enlève la jaquette On va tout simplement avoir ici La prolongation en fait de la jaquette Et de l'autre côté aussi On voit tout simplement l'illustration qui se termine Donc ça j'aime bien qu'on a l'illustration en entier Pareil là sur la fin Pour l'arrière de la jaquette On voit le genou du coup de notre protagoniste Et ça j'aime énormément que les illustrations sont en entier Et pas coupées Ce qui arrive de temps en temps Mais moi personnellement c'est quelque chose que je n'ai pas trop apprécié Là on va avoir tout simplement la présentation du mangaka Donc du coup en ce qui concerne l'autre couverture On va avoir tout simplement les croix Que l'on retrouve du coup sur le manga Donc ça c'est plutôt pas mal On ajoute le titre Des petites croix aussi qui limite font des points A l'arrière du coup on va retrouver pareil Nos petites croix La même couleur et la même teinte du coup violet Pour le logo à Nayaoi Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore énormément En ce qui concerne du coup le manga Quand on l'ouvre on a droit encore une fois A une page en couleur qui est juste divine Donc du coup quand on tourne On passe sur la page de chapitre Et ce que j'aime énormément C'est qu'on reste toujours sur ce fameux même thème Des petites croix Certes on est sur du violet Et sur l'illustration de la jaquette C'était rose et bleu Mais comme on a ici Et du coup sur la couverture solide Les croix en violet Je trouve ça plutôt sympa D'avoir une petite référence du coup A la couverture solide La vidéo est donc à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à la liker La commenter et surtout à t'abonner N'oublie surtout pas du coup de me rejoindre Sur les réseaux sociaux que je te remets Envers l'info Pense à me mettre un commentaire du coup Pour me dire si tu connaissais cette série Ou pas du tout Si je te donnais envie quand même De la découvrir ou absolument pas Et si toi tu as déjà lu ce manga N'hésite surtout pas du coup A nous donner ton avis Ce qui permettrait d'avoir plusieurs versions Sur la même heure Donc n'oublie surtout pas D'aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et sur ce je te retrouve vendredi prochain Pour un nouveau yaoi A bientôt